Shut up and sit down Bonjour les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un second make-up d'Halloween donc je suis partie sur l'idée d'un masque de balle, quelque chose comme ça avec un oeil intégré dans le masque et un autre oeil un petit peu fatigué j'ai donc commencé par délimiter mon masque pour ça j'ai utilisé un col blanc de chez Makeup Forever donc la forme, vous faites vraiment ce que vous voulez moi je suis partie sur quasiment la moitié de mon visage en incorporant un oeil voilà, vous faites vraiment comme vous avez envie au niveau de la forme j'ai ensuite appliqué une base sur tout l'ensemble de mon masque en fait ça va me permettre d'accrocher les fards qu'on va mettre par la suite de les intensifier et de les faire tenir beaucoup plus longtemps je viens ensuite délimiter le contour de mon oeil par rapport au masque qu'on viendra remplir de noir par la suite et je viens commencer à faire ma touche lumière ce qui fera ressortir le masque à la fin donc j'applique mon col dans les petits coins et je viens l'estomper au pinceau donc après si vous n'avez pas de col blanc mais que vous avez un fard ça peut aussi marcher j'ai tenté de le faire avant pour moi c'était pas assez intense donc voilà, moi je vous conseille de mettre une texture quand même assez grasse blanche en dessous pour que vraiment le blanc ressorte c'est vraiment important pour la suite du maquillage j'ai ensuite donc mis un fard blanc sur les endroits où j'ai appliqué mon col blanc auparavant et n'hésitez pas à en mettre un kit à repasser par dessus avec la couleur s'il y en a trop mais il ne faut vraiment pas hésiter à en mettre je viens ensuite appliquer un fard framboise de chez Make Up For Ever avec mon pinceau de chez MAC, le numéro 217 donc moi je suis partie sur une dominante de rose alors maintenant si c'est pas le genre de couleur que vous aimez ou que vous n'avez pas tout simplement vous pouvez le réaliser dans n'importe quelle couleur voilà, en gros il vous faut une couleur principale et deux variantes à partir du moment où vous avez ça vous pouvez complètement réaliser ce make-up j'ai ensuite fait des ombres alors j'ai utilisé un fard prune que de ma palette slick je vous l'ai pas montré parce que j'ai explosé ma palette donc les fards sont tous détruits j'ai donc appliqué ce fard à certains endroits et je l'ai estompé, j'en ai rajouté et j'ai estompé je l'ai pas fait partout donc après voilà, vous faites où vous voulez j'ai ensuite rajouté du prune un tout petit peu sur le masque, la couleur que je vous montre actuellement un fard blanc irisé, un fard rose clair irisé enfin voilà, j'ai mis des couleurs qui allaient avec le rose pour donner un petit effet de relief sur le masque j'ai ensuite fait ma résille avec un eyeliner cake j'ai ensuite fait des dessins de dentelle à l'intérieur de mon masque alors la résille vous pouvez la faire beaucoup plus grande les dessins vous pouvez en faire deux fois plus ça c'est vraiment en fonction de vos envies du temps que vous avez de la patience que vous avez aussi parce que c'est pas le genre de maquillage qu'on fait en 5 minutes non plus donc voilà, je vous laisse regarder les dessins que j'ai fait après soit vous reproduisez ces dessins là après si vous n'avez pas d'idée que vous voulez pas faire la même chose que moi vous prenez tout simplement un motif de dentelle sur internet et vous le reproduisez j'ai ensuite complété le masque en faisant des petits points noirs et en ajoutant des strass de couleur blanc et j'ai rajouté un eyeliner pailleté dans les petits dessins que j'avais réalisés avec mon eyeliner pour les faire ressortir et pour donner un petit côté plus glam au niveau de mon masque j'ai ensuite colorié tout mon oeil en noir donc on avait fait la démarcation au départ et je vais venir préciser tout ça à faire une pointe au coin interne et une pointe au coin externe donc voilà, je fais ma pointe après je trouve que c'était plus joli comme ça on a l'impression que la dentelle est incorporée je ne sais pas trop comment expliquer mais voilà je vous conseille de faire les dessins avant et de faire votre oeil après j'ai ensuite fait le tour du noir avec mon eyeliner argenté comme ça, ça va bien faire ressortir le noir et ça va vraiment contraster avec le rose du masque j'ai ensuite collé des strass tout autour pour le faire encore plus ressortir et mettre en avant le côté glam quand même et je viens mettre un col noir pour que mon oeil soit complètement blanc je viens ensuite appliquer du fond de teint donc là, ce n'est pas obligatoire ça dépend de ce que vous recherchez moi j'en ai mis quand même pour unifier globalement mon visage après je suis partie sur quelque chose de fatigué en fait mon côté glamour c'était mon côté masque et mon côté un petit peu fatigué un peu Halloween on va dire c'était l'autre côté j'ai fait un maquillage hyper rapide un peu fatigué enfin bref, vous aurez compris donc j'ai poudré mon teint j'ai ensuite appliqué ma base MAC sur ma paupière et là on va faire un make-up hyper rapide ça va prendre 5 minutes je vais juste appliquer un fard nude pour vraiment me faciliter le travail sur toute ma paupière et je vais reprendre mon fard framboise le même pinceau MAC qu'au début je ne vais pas me fouler je vais juste reprendre un peu de matière et on va faire un peu comme un genre de smokey on va dire entre guillemets mais ultra rapide le but ce n'était pas de faire quelque chose d'archi net hyper propre, hyper glam, hyper machin, hyper truc non je voulais un côté glam, le côté masque et le côté un peu fatigué zombie on va dire gentil de l'autre alors après je sais qu'en général le côté que je suis en train de faire est très glamour quand on regarde les photos sur internet mais voilà je voulais faire quelque chose d'un petit peu différent donc j'ai marqué les traits de fatigue également les cernes, les ailes du nez et les sillons donc ça après c'est optionnel vous faites vraiment comme vous voulez j'ai ensuite appliqué une couleur claire quand même au coin interne qui est légèrement irisé et oui je me faisais défoncer par les moustiques je ne vous explique pas la trouche de mon dos et de mes bras à la fin du maquillage bref j'ai ensuite fait mon trait d'eyeliner donc j'ai pris mon eyeliner de Sephora qui en fait lui a un côté brillant une fois qu'on l'a appliqué ça contrastait avec le fait que mon eyeliner cake a un fini mat donc voilà ça permettait vraiment de contraster je trouvais ça intéressant j'ai ensuite mis un col noir dans la muqueuse je l'ai descendu et je viens l'estamper avec un fard noir et un pinceau boule mais voilà sans trop me fouler le but c'était que ce soit maquillé mais un peu fatigué un peu rapido donc après comme je vous le dis faites comme vous le sentez je viens intensifier mon creux avec du noir et un pinceau crayon et je viens faire ensuite mon sourcil désolé pour le goût le goût qui vient se coucher et je fais donc mon sourcil comme d'habitude je viens appliquer du mascara donc au début j'en avais pas mis sur le côté enfin l'oeil qui est inclus dans le masque puis au final avant de faire les photos je me suis dit je vais en mettre quand même ça va finir ça va finir quand même le côté noir enfin pour que tout soit bien noir j'ai fait un contouring léger sans trop me fatiguer je vous ai pas montré mais j'ai mis un blush très très léger et là je viens appliquer un peu d'highlight je viens ensuite prendre un fard marron foncé ça va être pour faire l'ombre du masque donc je commence par cette couleur que j'étire et on viendra mettre le noir par la suite donc si vous n'avez pas cette couleur vous pouvez faire juste le noir voilà ça marchera aussi donc je viens l'appliquer en fait dans les creux et je viens l'estomper au doigt après vous pouvez le faire avec un pinceau au doigt ça va plus vite et ensuite la partie délicate je viens faire le tour de mon masque avec mon eyeliner donc voilà je vous conseille de prendre un pinceau assez fin de bien prendre votre temps pour avoir les bons appuis pour pas tout gâcher donc c'est pas forcément la chose la plus simple dans le make-up j'ai même envie de dire que c'est peut-être la plus compliquée pour que ça reste net et joli je viens ensuite appliquer du noir partout exactement comme on a fait avec le marron et je viens l'estomper donc j'ai fait plus ou moins épais et plus ou moins intense à certains endroits c'est voilà pour donner plus de relief j'ai pas fait la même intensité sur tous les bords du masque et je viens reprendre mon pinceau contouring sans reprendre de la matière mais sans l'essuyer non plus pour bien reflouter toutes les ombres que l'on vient de faire et je viens faire mes lèvres donc j'ai utilisé mon super saturated de chez Urban Decay que j'adore alors après vous pouvez compléter le look avec des fossiles, avec des lentilles, avec du sang là les make-up que je vais vous proposer cette année ça va être des choses qu'on peut faire avec ce qu'on a à la maison ça dépend bien entendu des personnes mais sans forcément racheter du matériel pour Halloween voilà les filles j'espère que ce look vous aura plu en tout cas j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le faire je vous retrouve très bientôt et je vous fais plein de gros bisous ciao 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 Sous-titrage ST' 501